Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va travailler sur notre séance 2 de cette séquence qui est donc consacrée à l'étude des misérables de Victor Hugo. Et il s'agit donc de l'arrivée de Jean Valjean, qui est le personnage principal de ce roman, dans la ville de Dignes. Donc je lis avec vous le début du texte. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, une heure environ avant le coucher du soleil, un homme qui voyageait à pied entrait dans la petite ville de Dignes. Les rares habitants qui se trouvaient en ce moment à leur fenêtre ou sur le seuil de leur maison, regardaient ce voyageur avec une sorte d'inquiétude. Il était difficile de rencontrer un passant d'un aspect plus misérable. C'était un homme de moyenne taille, trapu et robuste dans la force de l'âge. Il pouvait avoir 46 ou 48 ans. Une casquette à visière de cuir, rabattue, cachait en partie son visage brûlé par le soleil. Et le hâle est ruisselant de sueur. Sa chemise de grosse toile jaune, rattachée au col par une petite encre d'argent, laissait voir sa poitrine velue. Il avait une cravate tordue en corde, un pantalon de coutille bleu, usé et râpé, blanc à un genou, troué à l'autre. Une vieille blouse grise en haillon, rapiécée à l'un des coudes, d'un morceau de dravère cousu avec de la ficelle. Sur le dos, un sac de soldats fort plein, bien bouclé et tout neuf. À la main, un énorme bâton noueux, les pieds sans bas dans des souliers ferrés, la tête tondue et la barbe longue. Donc, dès le début de ce texte, on a un repérage spatio-temporel. On nous dit donc que cette scène a lieu dans les premiers jours du mois d'octobre 1815. C'est donc, historiquement, ça se passe après la fin de l'Empire napoléonien. Une heure environ avant le coucher du soleil. Donc, on est en fin de journée. Et pourquoi cette précision est importante ? Parce que de quoi va avoir besoin l'homme qui voyage ? Il va avoir besoin d'un endroit où dormir. Et donc, on nous dit qu'il entrait dans la petite ville de Dignes. C'est une ville du sud de la France. Je vous montrerai ça sur une carte tout à l'heure. Donc, ça se passe en France. Au début du XIXe siècle, après la chute de l'Empire napoléonien. Et donc, cette première scène qui fait apparaître Jean Valjean, nous le présente en misérable. D'abord, les différentes expressions qui sont utilisées pour parler de Jean Valjean sont très imprécises. Très vagues. En tout cas, au début, le personnage est anonyme. Et il y a un effet de suspens qui est créé par Victor Hugo. Un homme qui voyageait à pied. Ce voyageur. Un passant. Plus loin, on l'appellera l'homme, etc. Donc, on ne donne pas son nom. Et donc, le lecteur va suivre ce personnage, son déplacement à travers la ville, de porte en porte, sans savoir qui il est. D'accord ? Donc, pour l'instant, c'est encore un inconnu pour nous. Il est, cependant, d'emblée, présenté comme un misérable. Et c'est le mot qui est présent, vous voyez, en rouge, d'un aspect plus misérable. Ce mot, il doit retenir votre attention, bien sûr, puisque c'est le titre. Je vous avais dit, un misérable, c'est un adjectif qu'on peut transformer en nom commun. Si on met un article devant. Un misérable, les misérables. C'est donc le titre du roman. Et donc, Jean Valjean, c'est le misérable, un peu par excellence. On va trouver ici un certain nombre d'éléments, de descriptions de sa tenue, descriptions vestimentaires, qui vont nous montrer qu'effectivement, il vit dans la misère. Sa chemise de grosse toile jaune, donc c'est dans une matière qui n'est pas très noble. On nous dit également que son pantalon est usé et râpé. Donc, ça veut dire qu'il est très, très vieux. Blanc à un genou, c'est-à-dire qu'il est usé et troué à l'autre. Et il a une vieille blouse grise en haillon. Donc, en haillon, ça veut dire que le tissu part en morceaux. Donc, c'est vraiment l'image du vagabond, l'image du, on pourrait dire, l'image du clochard. Et il a les pieds sans bas dans des souliers ferrés. Donc, il est vraiment présenté comme un personnage qui vit dans la misère. Et puis, on a un portrait physique de ce personnage. C'est les éléments que j'ai indiqués en bleu ici. Un homme de moyenne taille, trapuée, robuste, dans la force de l'âge. On nous dit qu'il a presque 50 ans environ et que son visage est brûlé par le soleil. Pourquoi son visage est-il brûlé par le soleil ? Tout simplement parce qu'il a marché un long temps. Il s'est retrouvé longtemps sous le soleil en raison de sa marche. Je rappelle qu'au 19e siècle, avoir le teint allé, être bronzé, comme on dit aujourd'hui, c'est très mal vu. Puisque ne sont bronzés que les gens qui effectuent des travaux manuels et agricoles, qui vont travailler à l'extérieur. Le comble de l'élégance à l'époque, c'est d'être blanc, voire d'être pâle. Les femmes pâles sont les femmes les plus recherchées, d'une certaine manière, par les hommes. Les femmes pâles sont les femmes les plus recherchées, d'une certaine manière, par les femmes les plus recherchées.